Bonjour à tous, ici c'est Zibar, on se retrouve ensemble pour cette troisième vidéo de Don't L'Enfoir. Donc on va faire la troisième mission. Ah, ah, merde, je fais une connerie. Hop là, on va faire la troisième mission. Donc si vous vous rappelez, dans la première mission, on bootait les orques hors du spatioport. Dans la deuxième mission, on les attaquait dans leur camp. Et dans cette troisième mission, on va bien voir ce qu'on va faire parce que ça commence bien sûr par un descriptif de la mission. L'orque est bien plus grave que nous ne l'imaginions. La marine impériale, avec l'aide de la barge des Blood Ravens, le Litani de Fury, a difficilement repris le contrôle de l'espace orbital. Mais le nombre d'orques ayant rejoint le sol dépasse nos estimations initiales. La menace des orques s'est répandue dans les régions peu peuplées de la planète. Les civils fuient en masse vers les villes, où ils espèrent que la concentration plus élevée de gardes impériaux les protégera. Nos récentes actions nous ont permis de détruire plusieurs campements avancés orques, et de tuer nombre de leurs chefs. On peut donc espérer un bref répit dans ce secteur. Les Blood Ravens ont rejoint la capitale, Magna Bonhomme, afin de profiter du calme pour préparer les défenses. Donc voilà, donc là on va défendre... Et je pense qu'on va découvrir de nouvelles unités également. Je crois que dans celle-là, on va débloquer les Dreamwood. Frère Mathiel, la deuxième escouade doit occuper ses bâtiments de l'autre côté des rues du marché. Vite ! Frère Tantius, prenez la neuvième escouade et renforcez nos défenses du flanc sud. Ces emplacements de tir doivent être opérationnels. C'est bien ça, frère Corallis. Lancez l'exécution du protocole 18. Nous allons faire taire cette artillerie orque. Seigneur, j'ai pris la liberté d'installer ma garde impériale autour des installations clés, y compris le spatioport et la centrale. Une initiative admirable, colonel. Mais vous allez devoir rappeler vos hommes à cet endroit où ils pourront concentrer leur défense. Mais si nous abandonnons le spatioport... Nous ne pouvons pas tenir le spatioport, colonel. Il faut maximiser la défense en un endroit pour assurer la victoire. Ne prenez pas la désinvolture des orques pour de la stupidité. Ils sont plus rusés qu'il n'y paraît. Allez, maintenant. Oui, Seigneur. Je désapprouve ce comportement. Pourquoi devons-nous attendre l'offensive des orques ? Il faut attaquer ! Ce sera toujours mieux que l'inaction. Vous voulez que nous sortions pour affronter les orques à découvert ? Ce serait de la folie. Il est écrit dans le Codex Astartes qu'une telle situation suppose la défensive. Bien sûr. Vous avez raison. Peut-être la patience s'impose-t-elle ici. Donc on va faire une première mission un peu de défense. Bien qu'après on va mener une offensive. Donc on va défendre à cet endroit. Nous combattrons jusqu'à l'écrasement du dernier orque. Les toiles à Voltaire Lourdes nous sont accessibles. Laissez avec soin leur potentiel défensif. Donc ils ont mis à ma disposition des soldats de la garde impériale. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous y arriverons, je le sais. Les orques tiennent d'une poigne de fer les points stratégiques de la ville. Oui, Seigneur. Nous devons anéantir cette mainmise et priver les orques de ravitaillement. Moi, j'aime pas. Oui, Seigneur. Pour l'Empereur. Routines de construction. 7, 2, 1, lancé. C'est pas le classique, hein, qui protège les portes. Pour l'Empereur. Oui, Seigneur. Zénon sans vue. On est sous le feu. Oui, Seigneur. Chargé. Détoile lancé. Alors, j'ai les mines aussi. Alors, les mines sont invisibles. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles font du dégât quand les ennemis marchent dessus. Et elles s'autodétruisent. Et donc, du coup, petit à petit, elles perdent de la vie parce qu'elles explosent. Et elles disparaissent au bout d'un moment à force que les ennemis aient marché dessus. J'améliore mes points stratégiques pour pouvoir avoir plus de ressources. On est sous le feu. Là-bas, ils vont avoir du mal à tenir, sans tourelle. Oui, Seigneur. Je vais en mettre... Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ils ne bougeront pas et... Oui, Seigneur. Ils s'éloignent petit à petit et après, c'est impossible de garder la pression. Alors, déjà, cela-là... Oui, Seigneur. Nous y arriverons. Je le sais. Oui, Seigneur. Nous y arriverons. Oui, Seigneur. Voilà, on va... Oui, Seigneur. Alors, on va... Les petits... Venez. Bon, alors, on a construit un arsenal. Ah, voilà, j'ai débloqué mes premières améliorations. Donc, ça, c'est amélioration dont ils visent mieux. Là, ils ont une meilleure armure. Oui, Seigneur. Ça, c'est bon. Ah, j'ai aussi débloqué des grenades pour les escouades Space Marines. Je vais faire une escouade de scouts. Ah, non, non, pas. Une escouade de scouts. Pour pouvoir aller capturer certains points. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ça coûte trop cher. On verra plus tard pour ça. Je vais déjà installer des points de réquisition. Attention, 7, 2, 1, lancé. Oui, Seigneur. Scoot, au rapport. Nous y arriverons. Oui, Seigneur. Nous y arriverons. Je le sais. J'en sais. Quelle est votre volonté ? Ah, la tourelle défend quand même assez bien la zone. Oui, Seigneur. Nous y arriverons. Je le sais. Escouade de Marines préployée. Donc, qu'est-ce que c'est mon objectif ? Mon objectif est de reprendre les horaires chrétiens de la vie, de tuer jusqu'à ce que dernier ait détruit tout le... et détruisait tout le bâtiment. D'accord. Donc, je vais devoir avancer dans la ville. D'abord, je tiens. Attends, on construit des troupes. Scoot, prêt ! Infiltration au terrain ennemi. Scoot, prêt ! Hop là ! Et aussi, ils vont aller là-bas pour... Ah, il n'y a pas de... Oh, il y a un point à capturer là-bas. D'ailleurs, je vais les placer avec les snipers, ensuite, en aviser... Euh, là. Ils pourront one-shotter les orques qui essaieront d'approcher. Alors, la dernière fois, ce n'était pas allé très vite, la mission. J'ai aidé un peu lentement. Donc là, je vais essayer de me faire une escouade, en fait, qui va être là un peu pour le... Voilà, j'ai utilisé cette escouade pour aller un peu observer comment ça se passe dans la ville. Mon astère. Ah, je n'ai pas assez de... de choux. Oui, seigneur. Les bolteurs lourds, ça devrait tenir les orques à distance. Défense de l'objectif ! Ils ont pris l'objectif ? Ils sont ouf. On est sous le feu ! J'aime bien. Scoot, prêt ! Voilà. Scoot, prêt ! Mais tiens, je... Oui, seigneur. En mouvement ! En mouvement ! Je vais leur ajouter... Voilà, ceux-là, des lances-flammes. Et je vais leur ajouter le capitaine dedans. L'ennemi doit être proche. Et je vais les mettre en mode corps à corps. Alors, assaut et corps à corps. Et on va les faire avancer jusqu'au premier point stratégie, là-bas. Ma visée restera ferme. Pour qu'il nettoie un peu la zone. Défense de l'objectif ! Euh, au moins, normalement, aussi, les orques vont m'envoyer des véhicules. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais des véhicules lance-missiles. Et il faudra les détruire. Mais ce sera plus pratique de les détruire avec des lance-missiles. Donc, du coup... Je vais construire des tourelles, aussi, ici. Oui, seigneur. Routine de construction 7-2-1, lancée. Ah, j'ai des serviteurs, oui. Oui, seigneur. Routine de construction 7-2-1, lancée. Donc, là, on a le... Voilà, donc, là, c'est le premier... C'est le... Le culte de la machine, c'est pour avoir les bâtiments... Avec les... Les bâtiments, les... Pardon. Les véhicules avec les Space Marines. C'est comme ça, on va débloquer notre premier véhicule. Ah, je suis en train de perdre beaucoup de troupes, là. Alors, lui, il ne va pas forcément mourir, mais... Les types avec lui, ils vont mourir. Hop, là. Je vais faire plus d'unités Space Marines. Je vais en faire deux pour les envoyer. Voilà, les scouts. Et deux avec des snipers. Les snipers, c'est bien parce qu'ils sortent que je ne les vois pas. Mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts au bâtiment. Voilà, le... Non, ce n'est pas toi que je veux. Très bien. Je vais en mettre des snipers. Comme ça, ils protégeront parce que les orvans... Ah non, je ne sais pas s'ils vont essayer. Ils vont essayer peut-être de passer par là. Scoot, prêt ! Scoot, chargé ! On est sous le feu ! Scoot, prêt ! Scoot, prêt ! Et hop là, on va améliorer aussi les... Les unités Space Marines. Alors, maintenant, des défenses supérieures. C'est bon, il est dans le tour. Je vais construire d'autres générateurs à plasma. Routines de construction 7-2-1, lancées. L'extension n'est pas finie. Ah, je n'ai toujours pas assez. J'aime bien parce que les orques s'attaquent à l'armée, mais ils ne tuent pas du tout. Ils s'en fichent des civils qui fuient au milieu d'eux. On est sous le feu ! Oui, Seigneur. Hop là. Alors que... Alors que... J'ai un jeu de mots de merde. Désolé. Oui, Seigneur. On va envoyer ces deux unités. Un mètre Volter lourd, c'est le mieux. Voilà. Récupérez cet endroit. On est sous le feu ! Ainsi qu'ils adorent. L'ennemi doit être proche. Et notre capitaine... Oh, je n'ai toujours pas cette plasma ! Oui, Seigneur. Le plasma, ça vaut chère ! Routines de construction 7-2-1, lancées. Bon, donc... Bon, oui, ça m'a l'air assez bien défendu. Il faut que j'arrive à détruire cette zone. Pour que vous puissiez voir un Dreamwood. En fait, les Dreamwood, c'est des espèces de robots... Enfin, des robots... Dans lesquels, en fait, ils ont été mis les corps des Space Marines qui ne pouvaient plus se battre. Et en fait, l'esprit combat est toujours vivant et du coup, ils se battent à l'intérieur. Oui, Seigneur. Pour la petite histoire. Oui, Seigneur. Routines de construction 7-2-1, lancées. En fait, j'aurai l'extension, j'aurai plus de trucs. Ça avance quand même beaucoup plus vite une fois que j'ai envoyé des espoirs de Space Marines. Ah, il y a des frappes psychiques. Donc ça, c'est un sort d'Isador. Je pense que ça renvoie des... Voilà, un sort de zone. Alors, on va récupérer le culte de la machine. Et on va lui envoyer un serviteur. Le culte de la machine est intact. Il nous faut immédiatement un serviteur pour acheter sa construction. Un Drinwood. Vous allez voir comme cette bête est puissante. Je vais l'envoyer avec une unité Space Marine pour nettoyer la zone par là-bas. On va en mettre un capitaine. Ah, ils ont perdu un homme. Ah, c'est pas vrai que je voulais sélectionner. Pour l'Empereur. On est sous le feu. Ah, voilà, le véhicule dont je vous parlais. Oui, Seigneur. Hop là. On est sous le feu. Oui, Seigneur. L'Empereur nous a abandonnés. Non, non, il t'a pas abandonné, l'Empereur. C'est moi, l'Empereur. Regardez comme le Drinwood, il est puissant. Ma visée restera ferme. En formation, on a du travail. Il a un lance-flamme, un poing et une mitrailleuse. Pour l'instant, les autres unités, d'ailleurs, lui, nettoient. On va améliorer ces zones-là. Je ne sais plus pourquoi j'ai plus de ressources. L'Empereur nous a abandonnés. Oui, Seigneur. Ah, bien. Oui, Seigneur. On va lui mettre des lances-missiles parce que là, les véhicules, ils sont hyper chiants. On a l'attaque. Ah, mais le Drinwood, il ne va en faire qu'une bouchée dessus, là. Ça s'appelle un track. En formation. On a du travail. Oui, Seigneur. On le prend et on tient. Bon, il n'y a pas besoin d'autant d'unités pour défendre cet endroit. Je dois aussi les envoyer ici. Ah, j'en ai un qui me sert à... Ah, là, il va développer le culte de la machine. ... ... On peut y arriver à en construire un, là. Je n'ai pas besoin de forcément de réparer celui-là. Routines de construction, c'est un lancé. On va leur mettre des petits lances-plasmas. ... Et je vais détruire tous les bâtiments orques. C'est sympa, hein ? Je vais te tuer. Pourquoi c'est un mode corps à corps ? Oui, Seigneur. On va mettre un lance missile. On va construire le culte de la machine. Ah, excusez-moi. Non, pas encore. Et voilà. Et avec ça, je vais pouvoir avoir plein de véhicules. Donc, comme je disais, il y avait un cap d'escouade, mais il y a aussi un cap de soutien. Donc, ça, c'est pour les véhicules. Et pareil, il faut acheter pour les Space Marines. Il faut acheter des trucs pour en avoir plus. Bon, maintenant, mes Space Marines, ils ne servent plus à rien ici. Je vais les envoyer pour les attaquer. Alors, voilà. Il y a deux sortes de Dreadnoughts. Il y a les Dreadnoughts normales et les Dreadnoughts vénérés. Alors là, je n'ai que des Dreadnoughts normales. Les Vénérés, en fait, ils sont plutôt utiles pour les attaques à distance. Ils vont me servir à un assaut par là-bas. Ils vont attaquer en face. Tiens, ici aussi, ils ne servent à rien. Ils vont attaquer la zone orc là. Voilà, donc la défense, ça a été vite fait. Là, maintenant, on capture la zone ennemie. Ah, j'ai un Dreadnought. Oh, ils sont mignons. Les Dreadnits. En plus, ils ont l'air hyper sympas. Surtout quand ils disent ça. Allez, ils vont capturer la zone. Oula, ils ont perdu beaucoup de troupes. Voilà, comme je disais, donc la garde impériale, ils sont quand même moins puissants que les Space Paris. Mais ils ont le nombre de leur côté, quoi. Ils sont beaucoup plus. Et aussi, si vous jouez avec la garde impériale, c'est pas qu'ils ont que le nombre de leur côté, mais ils ont aussi quasiment les meilleurs véhicules du jeu. Ils ont les véhicules... Ils ont le véhicule qui est à la portée la plus longue. Hop là, et des petits lance-grenades. On est sous le feu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il y a des troupes là, je sais pas ce qu'il faut que là. Et hop là. Et on va construire encore des points pour protéger la zone. Alors là, je fais pas beaucoup de commentaires. On espère qu'il n'y a pas beaucoup de choses à commenter non plus. Alors là, vous voyez que l'avant-poste protège, comme je vous l'avais dit, la zone. Il y aura une autre amélioration parce qu'il sera encore plus puissant juste après. Il est mort. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Voilà, cette zone-là est capturée. Et après, je crois qu'il faudra aller un peu plus loin dans la ville pour aller détruire leur dernier bâtiment. Là, c'est le lance-missile qui va être utile. Il est con, lui. Il s'attaque à ceux qui l'attaquent pas. En plus, la garde impérielle, c'est de la chair à canon. Et au monde drenoute. Et d'autres unités Space Marines aussi. Voilà, donc là, comme j'avais dit au premier épisode, le premier épisode n'était pas très technique. Et là, c'est beaucoup plus technique parce qu'il faut envoyer une lance-missile, détruire les tanks. Si vous avez une unité sans lance-missile, elle fera pas de dégâts à un tank. Elle se fera laminer, tout ça. Donc, c'est la partie plus technique dont je vous parlais. Bon, là, ils peuvent pas grand-chose, hein. On va essayer de les envoyer nettoyer à l'intérieur. Ah, j'ai un nouveau dreamhut. Ils ont capturé. Ah, ils ont toujours pas capturé. Ah, mais en fait, ils peuvent pas capturer la zone. J'ai envoyé une escouade de sniper après capturée. La voie est éternelle. La voie est éternelle. En alerte, frère. On est sous le feu. L'ennemi doit être proche. Oui, seigneur. Chargé. 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 Alors, on rentre petit à petit dans la base orque. Oui, seigneur. Oui, seigneur. Chargé. Chargé. La foi est éternelle. Défense de l'inceptif. Oui, seigneur. Et voilà. Ils se font massacrer. En formation. Oui, seigneur. Après du travail. Chargé. 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 Oui, seigneur. Ne créez pas à l'opside. Oui, seigneur. En mouvement. Chargé. 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 Alors, je pense que j'ai tout détruit à cet étage-là. On va monter maintenant. Ah, il me reste des unités là-dedans aussi. Oui, seigneur. Si je fais pas gaffe, moi, je me sers que de la moitié des unités. Oui, seigneur. Chargé. Ah, là, 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 ils sont puissants dans cette zone-là. Il va falloir plus de mal à avancer. Qu'est-ce qu'il faut que là ? La foi est éternelle. D'accord, il y a deux unités là. La foi est éternelle. Il est blasé parce qu'à chaque fois qu'il tire, il tue quasiment un de mes hommes. Sauf qu'il tue jamais celui qui a le lance-missile. Ah, là, il l'a tué par contre. Ah, il a tué un de mes... Capitaine. Oui, seigneur. On est sous le feu. On est sous le feu. Oui, seigneur. Oui, seigneur. Voilà, il est bientôt détruit, ce camp. Alors, c'est à moi que j'ai détruit la base de leur côté. C'est à moi que j'ai détruit la base de leur côté. Oui, seigneur. Oui, seigneur. Je pense que j'ai bientôt fini là. Est-ce qu'il y a des petits... Voilà. Si j'ai détruit tout leur bâtiment, j'ai gagné. Ah, c'est pas bon là. Ah, c'est bon, j'ai gagné. La foi est éternelle. Bougez-vous, vous autres. On s'en va. On ne reste pas pour se battre ? Je suis le plus grand orc ici. Et ça fait que je suis le chef et vous des rien du tout. On a attendu et attendu ces marine boys pour les battre. Et on va l'écraser. Pour ça, il faut la force de tous les boys. Et pas un petit tas d'avortons comme vous. Utilisez votre grub pour autre chose que cogner. On est des orcs. On est fait pour se battre et gagner. C'est sûr, c'est toi le boss. On va aller chercher le big-ass orcamungus. Il a préparé quelque chose pour ses humains. Au revoir.